Bonjour, il faut se souvenir de la formule latine, le modèle dictatorial est de toutes les époques. Dans un entretien à la presse régionale, quelques jours avant les élections législatives, le président de la République a annoncé que le Parlement ne sert à rien. Incroyable ! Telle est la nouvelle méthode et il faut citer pour le croire. Je veux réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques et sociales associatives des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Je souhaite que la Première ministre et son gouvernement puissent le faire vivre. Encore un Conseil national. Pour conseiller le président et ses ministres, il faut croire qu'ils ne sont pas assez compétents pour régler les problèmes du pays et donc s'est avoué ses faiblesses. En fait, M. Macron continue à accentuer le pouvoir personnel d'un président de la République et s'attache à diluer la représentation nationale par des bidules nouveaux censés contribuer à l'émergence de politiques, en fait déjà plus ou moins définies. Je remonte à l'histoire. Charles X avait dissous l'Assemblée avant qu'elle ne se fût réunie. Il a été balayé. Mais M. Macron fait encore plus fort. Ne trouvez-vous pas qu'il y a des relents pétainistes dans ce Conseil national de la refondation ? Rappelons que Pétain n'avait pas dissous l'Assemblée, mais doublé par un Conseil national nommé avec des parlementaires, des personnages de la société civile. On ne leur demanda pas leur avis. Mais il n'y eut pas de tirage au sort. Et j'ai lu que Saint-Exupéry refusa de participer aux travaux qui furent au fond insignifiants. Toujours les vieilles ficelles, ces conseils nationaux n'ont strictement aucune légitimité, contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il faut bien voter dès maintenant pour empêcher ce qui est en réalité une confiscation du pouvoir aux assemblées légitimes. Et puis il reste à démontrer qu'une telle forme de démocratie participative aboutit à des bonnes décisions. C'est déjà difficile d'avoir des députés informés au bon niveau via les administrations ou les experts sur les sujets complexes comme le climat ou la défense. Alors comment imaginer que des citoyens tirés au sort et des ONG ou syndicats aux agendas cachés feront mieux ? Le tirage au sort de citoyens volontaires, ceux qui entachent d'emblée leur représentativité, n'a rien à faire en démocratie. Ce n'est même la négation. Les conséquences de ces expériences sont potentiellement vertigineuses. Le tirage au sort de la convention citoyenne était une farce, sans parler des experts 100% militants qui encadraient les débats. Aucun lien donc avec la démocratie. « Sommes-nous en monarchie ? » La question doit être posée. M. Macron veut échanger le peuple qui rechigne à lui donner les pleins pouvoirs et le remplacer par un machin à sa botte. Après M. Sarkozy, qui a enterré le référendum de 2005, voilà M. Macron qui cherche à contourner l'Assemblée nationale. Notre démocratie est très malade et personne ne semble en prendre la mesure et y porter remède. Qui dira « ça suffit » et aura les moyens de balayer cette chien-lit et nettoyer les écuries d'Eugias ? Cette démarche va effectivement court-circuiter les élus. C'est un enterrement de première classe pour la démocratie représentative. Non, nos institutions doivent vivre et être respectées. Souvenez-vous-en dès le 12 juin prochain.